Yo les gens c'est G.I.Jundo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny 2 pour parler d'une arme un petit peu coup de coeur qui est totalement dévastatrice et il faut que vous alliez la chercher c'est pour ça que je fais cette vidéo et je la fais de toute urgence parce que c'est une arme de l'avènement et donc ça veut dire que son farm va être terminée dès que l'avènement disparaît du tout. Donc ça vous laisse à peu près deux semaines maintenant pour aller chercher cette petite merveille et il ne s'agit de nul autre arme que le Glacioclasm messieurs, le Glacioclasm qui est le fusion que vous pouvez trouver pendant cet événement de l'avènement, un fusion un peu atypique et totalement dévastateur. Alors on le sait il y a des fusions qui ont un petit peu défrayé la chronique quand ils sont sortis à savoir par exemple le question piège qui était le premier gros gros fusion du jeu qui a complètement changé la méta, le premier fusion d'ailleurs qui était jouable en PvE qui était monstrueux parce qu'il avait un salve accumulé accompagné de son holster de recharge automatique. On a eu ensuite le fiche 1.1 qui avait lui aussi le salve accumulé mais qui lui jouait plutôt avec un intensification ou un efficacité mortelle. Et on a eu évidemment le calme du néant que tout le monde a de la même manière également avec le salve accumulé. Ici on a un Glacioclasm à savoir le quatrième fusion du jeu qui possède salve accumulé. Mais lui à la nuance, à la différence de ses frères et soeurs, les autres fusions, il a une perk qui fait que salve accumulé devient absolument n'importe quoi en clean. Et il s'agit de nul autre, enfin il s'agit tout simplement de subsistance, subsistance qui est totalement monstrueux. Alors aujourd'hui on va parler du Glacioclasm qui est un petit peu une arme coup de cœur. Donc comme je l'ai dit, arme de l'avènement, vous pouvez les avoir dans les cadeaux que vous donnent les PNJ quand vous leur donnez des gâteaux. Donc le but ça va être de faire un max de gâteaux, de leur donner et eux ils vont vous donner des cadeaux en échange. Et quand vous les ouvrez, vous pouvez avoir un Glacioclasm. Évidemment, allez voir Eva Levante à la tour pour transformer ce cadeau en un cadeau qui peut vous donner uniquement le Glacioclasm ou l'avalanche. Ce qui vous fera beaucoup plus de chances de l'obtenir. Donc le Glacioclasm, ici on va en parler mais on va en parler dans un rôle très précis. On va en parler dans le rôle subsistance et salve accumulée. Alors je vous mets quand même sa plage de perk maintenant si vous voulez voir tout ce que ce fusion peut avoir. Il peut avoir surplus, vent meurtrier, tir de glisse, sous pression, détecteur de menace et justement subsistance. Et il peut avoir démolisseur, fier à bras, high impact réserve, réserve impact élevé, voilà je cherchais le nom. Backup plan, donc plan de secours je crois, harmonie et salve accumulée justement. Et le rôle qui nous intéresse ici c'est vraiment subsistance, salve accumulée qui est totalement, mais totalement monstrueux. Alors comment ça fonctionne ? On le sait, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs autres fusions qui avaient le salve accumulée. La différence du Glacioclasm c'est qu'il peut avoir subsistance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement, je vais quand même vous lire les perks parce que c'est un petit peu le minimum. Salve accumulée, quand la batterie est pleine, la salve suivante inflige des dégâts supplémentaires et fait exploser les ennemis au moment de leur mort. Ce qui veut dire que quand vous avez le chargeur de votre Glacioclasm qui est plein, le premier tir du chargeur va infliger énormément de dégâts par rapport à un tir normal. A savoir 20 ou 25%, j'avais fait le calcul sur une dernière vidéo mais je ne me rappelle plus que ça, je crois que c'est 25% si je ne dis pas de bêtises. Donc 25% de dégâts supplémentaires sur votre tir de fusion et en plus la cible explose. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que combiner à subsistance, qui je vous rappelle éliminer les cibles permet de recharger partiellement le chargeur en puisant dans les réserves. Ça veut dire que vous faites un kill avec votre première balle de chargeur, votre première balle de chargeur elle revient instantanément dans votre chargeur. Ce qui veut dire que tous vos tirs de Glacioclasm infligent des dégâts supplémentaires et font exploser les cibles. Ce qui veut dire que c'est juste le meilleur fusion du jeu en termes de clean. C'est monstrueux, chaque tir que vous faites, forcément il faut que ça tue la cible, si vous attaquez une cible trop grosse et que ça ne le tue pas, malheureusement il va falloir recharger. Mais subsistance fait qu'en clean vous ne faites que des tirs explosifs, c'est n'importe quoi. Alors je vous précise quand même qu'il y a un petit peu un bug, ce qui n'est pas Bungie n'est pas un bug non plus. Là il y a un petit bug, ce qui veut dire que quand vous allez faire entre 3, 4, 5 kills d'affilé, il va falloir que vous rangiez l'arme et que vous la ressortiez, parce que des fois les cibles n'explosent plus. Parce que voilà, je pense que le jeu n'est juste pas prêt à ce que ça puisse se passer, ce genre de truc, donc il y met un peu des limites. Mais juste vous rangez l'arme, vous la ressortez et puis ça refonctionne. Et donc voilà, subsistance et salve accumulée, monstrueux sur le glacioclasme, le quatrième fusion du jeu à avoir salve accumulée, et le seul à pouvoir l'avoir avec subsistance. Donc voilà, les autres avaient un petit peu leur première peur qui leur était typique, à savoir le holster de recharge auto pour le question piège, ou l'intensification pour le fiche 1 point, voilà, efficacité mortelle, ce genre de truc, qui les rendaient assez luisants à leur manière. La subsistance ça fait simplement que vos cleans, chaque kill, chaque tir que vous faites, s'ils font assez de dégâts et que vous tuez direct, vous récupérez, cache votre balle qui fait plus de dégâts et qui fait exploser les cibles. Donc c'est monstrueux. Le petit moins qu'a ce fusion, c'est qu'il est plutôt lent dans la globalité, comparé à ces autres frères et sœurs justement, qui étaient beaucoup plus rapides, donc assez intéressant. Donc là on sait qu'on est sur une vitesse de recharge qui est entre 936 ou 1000 selon les solenoïdes que vous prenez. Mais si on peut s'intéresser un peu plus ici à ces passifs, parce que ça va être intéressant, moi j'ai un solenoïde à liquide qui va renforcer l'action de salve accumulée et du coup bénéficier à subsistance. Le hic de solenoïde à liquide, c'est que ça réduit fortement la vitesse de charge. Donc vous vous êtes toujours de 1000 à 1000, ça ne bouge pas, mais c'est quand même compris. Sur le terrain, vous le voyez que c'est quand même plus long. Mais vu que la vitesse de charge est capée à 1000, de toute façon, ce n'est pas marqué dans les stats. Mais le solenoïde à liquide, lui, va réduire votre vitesse de charge, ce qui veut dire tout simplement que vous allez mettre plus de temps à charger certes, mais le truc bien de solenoïde à liquide, je vais arrêter de le dire parce que c'est trop compliqué, augmente les dégâts à l'impact. Donc ça veut dire que vous faites encore plus de dégâts avec le solenoïde à liquide. Certes, vous mettez un peu plus de temps de charge, mais le temps de charge est tellement long déjà de base avec ce fusion que ça ne change quasiment que dalle, et vous faites encore plus de dégâts, ce qui veut dire que vous faites encore plus de dégâts avec salve accumulée, ce qui va renforcer le fait que vous allez pouvoir tuer et donc bénéficier de subsistance. Donc ces solenoïdes à liquide ici, moi personnellement, je le recommande, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Vous avez plein d'autres solenoïdes qui sont bien utiles sur ce fusion, mais je le recommande quand même très fortement. Pour moi, c'est le meilleur solenoïde à jouer avec lui. Sinon, vous en avez d'autres, mais honnêtement pour moi, ils ne sont pas marqués d'une pierre blanche comme on dit, mais celui à liquide, c'est le plus intéressant de mon point de vue. En ce qui concerne les canons, je ne conseille pas forcément. Pour moi, je n'en vois pas forcément qu'il soit hyper intéressant. Si vous pouvez augmenter votre portée, c'est plutôt cool, mais bon, les canons, c'est un peu secondaire. À partir du moment où vous avez solenoïde à liquide, subsistance, salle accumulée, et surtout, si vous pouvez avoir le pièce maîtresse du temps de charge réduit, alors ça, ce serait incroyable, c'est vraiment le must. Le temps de charge réduit, c'est le must. Moi, je n'ai pas eu cette chance, j'ai eu à peu près 30 glacioclasmes, c'est le seul que j'ai eu en subsistance salle accumulée, donc voilà, pour le coup, c'est assez compliqué. Mais bon, l'événement n'est pas fini, on peut continuer de le farm. Et voilà, donc il y a un rechargement, mais ici, si vous avez une pièce maîtresse, vitesse de charge, c'est vraiment cool, avec solenoïde à liquide, subsistance, salle accumulée, et là, vous avez un fusion plutôt, pas piquer des hatons, comme on dit entre nous. Donc un fusion qui va vraiment sortir du lot pour son clean, celui-là. Attention, pas de DPS avec ce fusion, parce que vraiment, vous allez vous retrouver sur le cul, tellement c'est de la merde. Pour du DPS, le meilleur fusion, je vais en parler tant qu'on y est, c'est évidemment le coordonnée cartésienne. Ici, vous avez un rôle parfait, c'est vraiment un rôle insane. À savoir, bon, à partir du moment où vous avez le coordonnée cartésienne avec Arme Vorpal, c'est gagné, vous n'avez pas forcément besoin d'autre chose. Mais avec Oramplon, vous êtes clairement sur le pur god roll ici, au niveau des actifs, on est nickel-chrome. On est vraiment nickel-chrome, après pour le reste, bon, encore une fois, ça dépend de vos goûts, ça dépend de machins, c'est pas forcément très important. On peut augmenter l'impact avec les solenoïdes à liquide, encore une fois. Mais bon, c'est plutôt secondaire. Ici, on est quand même sur deux actifs qui sont parfaits. Le reste, on s'en bat un peu plus les steaks. Mais en ce qui concerne le glaceo-clasme, pour le coup, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment important. Les solenoïdes à liquide, subsistance, ça le va cumuler et un temps de charge réduit en ce qui concerne la pièce maîtresse. Mais évidemment, on va se servir du glaceo-clasme ici uniquement pour le clean. Ne faites pas de DPS avec ça, il n'est vraiment pas fait pour ça. Mais en termes de clean, vous allez vous marrer, c'est moi qui vous le dit. Voilà, il fallait que je vous parle quand même de ce petit coup de cœur parce qu'il est vraiment cool et le temps de farm est réduit. Donc dépêchez-vous, c'est uniquement pendant l'avènement. Donc allez-y à fond, faites des gâteaux, donnez-les au PNJ et récupérez leurs cadeaux pour les convertir dans le premier cadeau que vous propose Eva Levant, celui qui concerne le glaceo-clasme et l'avalanche et farmez-moi un maximum ce truc. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye-bye. Sous-titrage ST' 501